Bonjour à toutes, aujourd'hui on va faire une méditation ensemble pour triompher de l'animosité contre soi-même. J'ai décidé de partager cette méditation de Kundalini Yoga avec vous aujourd'hui car dans mes cours j'ai souvent des mamans qui viennent me voir en me disant qu'elles ont l'impression de ne pas être d'assez bonne mère. Donc quand elles sont enceintes, elles peuvent avoir l'impression que ce qu'elles font n'est pas assez bien pour leur bébé. Par exemple qu'elles ne mangent pas assez bien pendant leur grossesse ou alors qu'elles stressent trop et qu'elles ont peur que cela nuise à leur bébé. Ou après la naissance ça peut aussi être de ne pas avoir l'impression d'être assez disponible pour son bébé ou de ne pas être une bonne maman, quel que soit le sens qu'on met là-dedans. Et ce discours en fait intérieur que ces mamans se disent à elles-mêmes est vraiment toxique pour elles puisque si vous pouvez, si vous aussi ça vous est arrivé d'avoir l'impression que vous n'étiez pas une assez bonne maman, c'est vraiment un discours contre vous-même, d'animosité contre vous-même qui se développe. Et cette méditation, la méditation qu'on va faire aujourd'hui va permettre de rayer ça de la carte et de vous permettre de vous reconnecter à la vérité qui est que vous êtes la maman parfaite pour l'enfant que vous êtes en train de porter ou que vous venez de mettre au monde et qu'il n'y a pas de raison de vous culpabiliser sur le fait que vous n'êtes pas assez bien pour l'enfant qui est le vôtre. Donc c'est une très belle méditation que vous pouvez pratiquer pendant 3 minutes jusqu'à 11 minutes. Déjà si vous trouvez 3 minutes dans votre temps pour la faire, ça peut vraiment vous faire du bien si vous avez ces pensées négatives sur vous-même. Pour cette méditation, on va venir plier les doigts et joindre les phalanges ensemble. On va également joindre la racine des paumes de main et les pouces. Je vais vous montrer ça en zoom. Et on va venir placer ce mudra, cette position des mains, au niveau du centre énergétique du cœur. Donc en yoga, c'est entre les deux seins, au niveau de la poitrine. Donc les pouces sont dressées vers le ciel, les phalanges sont toutes l'une contre l'autre. La base de vos mains est aussi resserrée. Et vous allez veiller à ce que votre dos soit bien droit, votre nuque bien alignée avec votre colonne vertébrale. Si ce n'est pas confortable pour vous d'être comme ça par terre, vous prenez une chaise. L'essentiel c'est vraiment d'avoir le dos droit et de ne pas se mettre à bouger pendant la méditation à droite, à gauche ou devant, derrière. On reste comme ça. Pour cette méditation, on va avoir une respiration particulière qui est on inspire par le nez et on expire par la bouche jusqu'au bout. Puis on inspire par la bouche tout doucement. Et on expire par le nez. Donc ça c'est un cycle complet de respiration. Ensuite on recommence, on inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par la bouche délicatement. Et on expire par le nez. Troisième chose à savoir, après la position des mains, la façon de respirer, c'est là où vos yeux vont porter leur attention, c'est le bout de votre nez. Donc vous allez avoir sans doute l'impression de loucher un peu. Vous pouvez fermer un peu les yeux. Et on va pratiquer cette méditation ensemble pendant trois minutes. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par la bouche. On expire par le nez. Et on recommence à inspirer par le nez. Et expire par la bouche. Inspirez par la bouche. Et expirez par le nez. Et continuez ainsi à votre rythme. Vos yeux fixés vers le bout de votre nez. La bouche est de l'être. Sous-titrage ST' 501 ... 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